bonsoir tout le monde ce soir j'ai une mise à jour un vlog pour vous parce que je n'ai pas créé beaucoup de vidéos récemment à cause des examens et d'autres choses c'est la fin du semestre c'est toujours très terrible mais aujourd'hui j'ai eu ma dernière dernier examen alors j'ai quelques petits mots à dire mais je n'ai pas de vidéos très déclenchantes mais pour créer un petit peu d'un son apaisant j'ai mon... c'est un carnet je sais pas c'est pas très privé mais pour les cours je prends des notes dans des autres cahiers plus grandes et donc je crie pas beaucoup dans ce carnet mais je l'ai acheté parce que j'adore la couverture je sais pas tu comprends le ASMR alors tu sais pourquoi j'ai acheté ce carnet donc les nouvelles c'est pas de supprimer le 16 mai je pars je quitte Paris la France c'est triste mais j'ai hâte de revoir les Etats-Unis ma famille me manque et je sais pas je ne suis pas vraiment installé à Paris parce que j'habite avec une famille d'accueil et je n'ai qu'une chambre je n'ai pas un appartement et donc je vis toujours avec mes valises ici alors je vais être plus confortable chez moi avec mes parents et tout ça mes parents et tout ça mes parents y vont me manquer aussi mes parents y vont m'en manquer aussi en fait le fait c'est je sais pas comment expliquer Le fait que je peux parler français, je peux partager la culture, la vie ici, c'était génial, je l'adore. Mais, quand même, je me suis vraiment habitué à la culture des Etats-Unis qui est très différente. Alors, maintenant, je ne suis pas triste, mais je sais que dans peut-être deux semaines, mais probablement à peu près deux mois, je vais être triste. Mais je pense avoir habité ici va rendre plus facile une visite à l'avenir, j'espère, je pense. Parce que si tu ne savais pas, mon séjour à Paris, ce m'est traité la première fois que j'ai quitté les Etats-Unis. La première fois. J'ai visité beaucoup d'Etats dans les Etats-Unis, ma famille, mon père vient de la Virginie, j'étudie à New York, j'ai la famille de ma mère à Las Vegas, j'ai des amis à Californie, Utah, Nevada, Ohio, Ohio, Beaucoup d'Etats. Mais, je n'ai pas visité le Canada, le Canada, j'ai pas visité le Mexique. Alors, la France, vraiment, l'Ilande, Reykjavik était ma première étape. Mais, puisque c'était ma première fois. Moi, c'était un petit peu, je ne sais pas, j'avais peur au début. Mais maintenant, c'est plus facile, plus facile. Alors, je vais faire le retour. Avec mes études, je suis très heureux d'avoir fini mes examens. Oh là là, c'était terrible. C'était pas terrible, c'était pas le pire, mais écrit. Tant de papiers en français, études en français, c'était très difficile pour moi. J'ai fait une fiche de lecture sur les partis politiques de la France, de la Révolution française à aujourd'hui. Alors, c'était très longue, très lourd, très difficile à comprendre, et difficile à résumer. C'était pas facile, parce qu'il y a trop d'informations. Mais, je ne pouvais pas tout écrire. Alors, ça, c'était la fiche de lecture. Et après, ça, j'ai eu l'examen pour ce cours d'histoire hier. Et c'était trois questions, et c'était tout l'examen. J'avais peur parce que j'aime les détails, j'étudiais les détails. Les lois spécifiques, la durée des mandats des présidents de la 5ème République, les rôles du Parlement, j'ai dit parlement, c'est l'Assemblée. Mais, tu sais, les rôles de l'Assemblée nationale pendant telle ou telle guerre, etc. J'ai beaucoup étudié, et les questions étaient très très simples. C'est, comment définir l'identité antillaise française ? Comment expliquer la force du communisme en France pendant le 20ème siècle ? Le 20ème siècle. Et le 3ème était... Quelles sont les caractéristiques de la 5ème République ? Alors, très 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 général, j'ai étudié les noms des rois et tout ça. Alors, je n'aime pas étudier pour un examen. En fait, je déteste l'idée de l'examen. Parce que je le trouve inutile. Je peux parler, je peux discuter de l'histoire française. Je peux comprendre ce que je lis dans les journaux. Mais, quand il faut répondre à une question avec une petite paragraphe, une petite phrase, c'est impossible pour moi. Alors, c'était ma premier examen. Mon premier examen. Et aujourd'hui, j'en ai eu deux. Oui. Le premier examen était à la composition avancée. Cet examen était... C'était difficile, mais parce que moi, je n'ai pas assez étudié. C'était ma faute. Et je comprends. Alors, parce que j'ai beaucoup étudié pour l'autre cours. Donc, ma faute. Mais, le deuxième était la conversation en français. Et j'ai un accent. Je ne suis pas très fier de mon accent. Je fais des fautes grammaticales. Mais, je sais que, parmi les étudiants américains à mon université, dans mon classe, dans mes cours, Je peux être à l'aise avec mes cours de conversation. Mon prof m'adorait. Alors, je suis assez sûr de ma note. Alors, je n'avais pas peur de cet examen-là. C'était une bonne fin, 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 fin. Je ne peux plus parler, désolé. Je vais arrêter la vidéo. On reste avec les sons. Plus facile. Et désolé si je parle trop vite. En français, ou avec la langue française. Je suis toujours neveu. Parce que, je sais que, beaucoup de français, de francophones, va voir cette vidéo. Et quand je dis beaucoup, je veux dire, plus de 10 personnes. Pour moi, ça, c'est beaucoup. À l'université, je parle avec une personne, deux, deux personnes françaises, peut-être. Dans une classe ou en cours. À total, peut-être. Dix à l'université. Pas beaucoup. Et mon quotidien, c'est juste les cassiers. Les cassiers. Les gens dans les magasins, dans la rue, dans le métro. Pas très important. Mais avec les vidéos, je peux faire quelque chose en iMovie ou quelque chose comme ça. Pour éditer. Donc, il faut que je vois toutes mes fautes. Je suis toujours neveu. Désolée. Alors, j'essaie de parler plus lentement. C'est difficile. Et je ne veux pas te stresser avec mon histoire académique. Outre la culture française, je n'avais pas un très bon semestre académique. C'est effectivement. C'est un mot? Probablement pas. Alors. Oublie ça. Oublie cette histoire. Les bonnes nouvelles. J'ai un travail en Virginie. Dans ma toute petite ville. C'est très cool. Je vais livrer les journaux. A vélo. Pas du tout. En voiture. J'habite à la campagne. Alors. Une route de livraison de journaux. Ça fait. Je ne sais pas. Je n'ai pas la conversion entre miles. À la distance et kilomètres. Alors. Peut-être. Peut-être. Vingt kilomètres. Trente kilomètres. Alors. Ce n'est pas. Très. Facile à faire. À vélo. Je vais ouvrir. Le carnet. C'est connu. Le carnet. Le carnet. C'est connu. Deuxième cible. Le scapeur. Le carnet. Le gémis. les postales et les autres cartes pour les anniversaires et des choses comme ça Et j'adore ces vidéos là Si tu aimes ces sons avec le papier Les livres en général Il fait beaucoup de vidéos avec les carnets, les cartes, les papiers, les livres et toutes les choses comme ça Si tu aimes le ASMR probablement tu la connais déjà Sinon, elle est merveilleuse Probablement tu as remarqué que pour la première fois finalement j'ai créé deux vidéos de la même sujet en français et en anglais Je veux continuer à créer deux vidéos en tandem Pour ceux qui connaissent les deux langues Pour eux, bravo C'est bon Tu peux connaître toute l'histoire Parce que les vidéos ne sont pas identiques à Identicales Je sais pas Parce que je suis plus sûr avec mes vidéos en anglais Mais C'est beaucoup plus amusant pour moi de faire les vidéos en français Parce que je peux apprendre du vocabulaire Du vocabulaire Et moi j'adore les conversations avec vous avec les commentaires et les choses comme ça Les messages Si tu veux m'envoyer un message Si tu veux m'envoyer un message Je vais répondre, bien sûr J'aime la conversation qu'on peut avoir Il y a beaucoup plus de youtubeurs américains et anglais qui créent des vidéos ASMR qu'en anglais qu'en anglais beaucoup plus que ceux qui créent des vidéos dans une langue étrangère qui n'est pas l'anglais Je connais Je connais plusieurs youtubeurs qui créent des vidéos en anglais comme une deuxième langue mais je connais pas beaucoup de youtubeurs qui créent des vidéos comme ça dans une deuxième langue qui n'est pas l'anglais Je suis assez fier de moi moi-même J'espère que tu aimes ces sons Je n'ai pas de mots pour ce type de son de papier même en anglais même en anglais mais c'est peut-être mon favori C'est quelque chose que j'oubliais une continuation de mes bonnes nouvelles pour livrer les journaux j'ai acheté une voiture ma première voiture je sais déjà conduire mais j'ai conduit la voiture de mes parents les voitures de mes parents celles de ma mère et celles de mon père celle de ma mère et celle de mon père alors je suis sur-excité d'avoir ma propre voiture c'est un Prius de 2002 avant la forme qu'elle a aujourd'hui qu'elle a aujourd'hui si tu connais les voitures moi je ne connais pas du tout mon père ma mère l'a trouvé et mon père a fait des recherches a fait des recherches pour être sûr que ce n'est pas en anglais on dit en citron pour dire une voiture qui qui se présente comme une bonne voiture mais qui a beaucoup beaucoup de problèmes cachés je crois qu'il y a quelque chose en français mais j'oublie le métaphore mais oui je ne connais pas l'origine de lemon de citron citron c'est bizarre en français je ne sais pas pourquoi parce que quand je dis citron je pense à la chose concrète mais quand je dis lemon en anglais je pense à quelque chose plus abstraite je ne sais pas la langue est toujours bizarre c'est la raison pour laquelle je l'ai étudiée bien que je quitte Paris dans 3 3 jours très courts ne t'inquiète pas je vais sûrement continuer à faire des vidéos en français j'ai beaucoup 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 d'idées et je voudrais essayer de ne pas privilégier une langue ou une autre entre le français et le français et l'anglais cet automne le prochain semestre je vais commencer je vais commencer une nouvelle langue la russe après ma première était le français puis j'ai commencé l'espagnol mais je l'oubliais puis j'ai essayé le latin mais je le détestais mais vraiment je pense que je détestais la façon d'enseignement parce que je n'avais pas de prof en classe c'était une classe en ligne donc si je voulais parler directement avec mon prof il fallait téléphoner c'était terrible après le latin je suis allé à l'université et j'ai continué le français bien sûr et ma deuxième année j'ai commencé j'ai commencé la langue des signes américaine et je ne sais pas je voudrais créer une vidéo silencieuse avec la langue des signes américaine parce qu'il y a beaucoup de déclenches visuelles que je peux essayer mais c'est très difficile parce que je ne signe pas couramment vraiment je peux avoir des conversations et je peux raconter une histoire mais quand une idée arrive je ne peux pas toujours l'exprimer je connais en langue des signes américaine je ne connais pas la langue des signes française mais j'ai regardé ça c'est la direction du cinéma j'ai regardé la famille Belly ici à Paris avec quelques amis c'était très drôle pour moi parce que mes amis avaient des petites difficultés avec le français mais pas beaucoup mais moi j'ai compris le français et la langue des signes française pas toutes pas toutes pas toutes mais il y avait des sous-titres et je savais quand les sous-titres n'étaient pas la traduction exacte et c'était très marrant pour moi mais la langue des signes américaine et français sont très proches historiquement mais la langue des signes britannique est complètement différente et je ne comprends pas du tout et c'est toujours très bizarre pour mes amis qui pour les amis qui ne savent pas beaucoup de des langues des signes parce qu'ils pensent que les britanniques et nous parlons la même langue avec la bouche mais pourquoi est-ce qu'on parle une autre langue avec les mains c'est je ne sais pas, c'est l'histoire je ne connais pas de bons mots pour l'idée en français mais si je parlais anglais maintenant je dirais que j'ai beaucoup ranted aujourd'hui je n'ai pas parlé avec beaucoup de direction je n'ai pas parlé avec beaucoup de direction mais je ne sais pas mais je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas bien que cette vidéo soit très personnelle pour moi J'espère que tu l'as trouvé relaxant un petit peu, au moins. J'espère que vous tous pouvez continuer à m'aider avec mon français et me donner l'opportunité de pratiquer le français, parce qu'aux Etats-Unis, je n'ai pas beaucoup d'opportunités de le parler. Sauf ces vidéos. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Et moi, je te souhaite une bonne nuit, un bon sommeil et de beaux rêves. J'espère. 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 C'est parti. C'est parti. Au revoir.